... du football, de ce jeu qu'il a tant aimé et qu'il l'a fait roi. Pelé c'est d'abord une précocité unique, des débuts pro à 16 ans à Santos, une première Coupe du Monde en 1958 à l'âge de 17 ans, disputé et gagné avec un doublé en finale contre la Suède. Il reste le plus jeune joueur à avoir remporté ce titre suprême. Un Brésil au sommet, une Célessao encore qualifiée de meilleure équipe de tous les temps. Je pense que c'est difficile, c'est difficile d'appliquer un équipe comme la Seleçon Brésilienne de 70. Il peut même apparaître une bonne Seleçon, comme l'appliquée de 82, mais de être bonne et de gagner, parce qu'il y a beaucoup de Seleçons bonnes, je pense que ça ne vince. Donc c'est la vinceur, c'est la vinceur. C'est la vinceur qui passait pratiquement toute la éliminatrice, tous les 3 ans sans perdre. Il est champion du monde invicta, donc je pense que c'est difficile. Si l'histoire de Pelé sous le maillot Aori Verde s'arrête un an plus tard, sa carrière en club est encore bien plus longue et sacrément riche. 18 années passées à Santos pour deux Copas Libertadores, six titres de champion du Brésil, onze de l'état de São Paulo. Et pour l'imaginaire, quelques chefs-d'oeuvre, dont celui-ci marqué en 1959, le plus beau du roi, selon lui, reconstitué depuis. Idole nationale, joueur offensif magnifique, vitesse, qualité physique, aisance technique hors normes, un nombre de buts incalculable ou presque, 767 en match officiel, 1281 estimés au total. Tout le plus à Pelé, jamais il y a un joueur. On ne va jamais avoir aucun joueur comme ça. Mais ma mère et mon père, ils ont déjà installé la machine, ils ont installé la machine. Ils s'appliquent la fabrication. Donc, il y a d'autres joueurs, ils peuvent avoir desляются pas ou les bons. Mais comme Pelé, la maille Delesse et le son d'eau, ils sont lesserie de la fabrication, mes parents. Messina et Marc-Ristiano ne ont besoin. Non, il y a d'autreskh et la fabrication. Le phénomène à l'égo certain n'a jamais cédé aux sirènes de l'Europe. Il conclut sa première vie aux Etats-Unis, au New York Cosmos de 75 à 77. Une dernière pige financière, médiatique, avant-gardiste, avant de quitter la scène sportive, pour celles surtout des cérémonies et des honneurs. Un temps ministre des sports brésiliens au cours des années 90, Pelé est désigné athlète du siècle par le comité international olympique. Meilleur joueur du siècle par la FIFA, il reçoit enfin un ballon d'or d'honneur en 2014. Encore des titres, toujours des titres et une aura éternelle.